Bonjour Mesdames, Messieurs, nous allons aborder aujourd'hui le séminaire sur les projets OIBT FLECT. Il s'agit des questions portant sur le bois tropical et nous allons voir quels sont les modes de gestion durables de ce bois tropical. L'Organisation internationale des bois tropical, OIBT, a été créée sous les auspices des Nations Unies en 1986, époque où le sort des forêts tropical suscitait des préoccupations croissantes dans le monde. Alors que le rythme de la déforestation dans le nombre de pays tropical provoquait une inquiétude quasi unanime, on s'accordait généralement à considérer que le métier des bois tropical n'en constituaient pas moins une cheville ouvrière du développement. Il s'agit donc de concilier d'un côté le développement et de l'autre la nécessité d'une protection efficace des forêts tropicales. Voilà donc la problématique globale de l'OIBT. En fait, on peut dire que l'OIBT, la création de l'OIBT remonte en 1916, lorsque la quatrième session de la Conférence des Nations Unies sur le Commerce et le Développement, dans le cadre du programme pour les produits de base conçus par l'OIBT, débuta une longue suite de négociations qui devaient aboutir à l'accord international sur les bois tropicales AIBT. Les travaux de l'organisation furent dès lors régis par l'AIBT de 1983 jusqu'au 31 décembre 1996, lorsqu'ils furent remplacés par l'AIBT de 1994. Les négociations qui se sont déroulées à nouveau sous l'égide de la Commissaire en vue de conclure un accord qui succéderait à ce bien qui se sont acheverés donc en 2006 avec l'adoption d'un nouvel accord, c'est l'AIBT 2006, qui est rentré en vigueur en 2008. Donc, voyez-vous, il y a eu une succession d'accords internationaux sur les bois tropicaux. Donc, 1976, l'AIBT 1983, puis 1996, puis 2006. Donc, voyez, ces instruments juridiques vous montrent l'évolution de la protection juridique internationale dans ce secteur d'activité. L'organe directeur de l'EIBT est le Conseil international des bois tropicaux, qui se compose des membres de l'organisation. L'EIBT compte deux catégories de membres, le groupe de producteurs et le groupe de consommateurs. Le Conseil bénéficie de la collaboration de quatre comités ouverts à tous les membres et observateurs, qui dispensent leurs avis et assistantes au Conseil en matière d'orientation et de projet. Les parties présentes non-nombre de l'organisation ont constitué deux groupes consultatifs. Il y a, premièrement, le groupe consultatif sur le commerce, et puis le groupe consultatif sur de la société civile. L'EIBT dispose d'un petit secrétariat de quelques conseils qu'on pourrait situer à Yokohama ou au Japon. Il est dirigé par un directeur exécutif responsablement du Conseil de l'administration et de l'exécution de l'accord, selon les décisions adoptées par le Conseil. L'EIBT est une organisation intergouvernementale qui favorise la conservation et la gestion, l'exploitation et le commerce durable des ressources des forêts tropicales. Aujourd'hui, les pays membres de l'EIBT représentent à peu près 80% des surfaces de forêts tropicales et à peu près de 90% du commerce mondial du bois tropical. On peut donc dire que l'EIBT occupe une place inhabituelle dans la famille des organisations intergouvernementales. A l'instar de toutes les organisations de produits de base, son champ d'intégration est celui du commerce et de l'industrie. Mais, comme au terme d'un accord sur l'environnement, elle s'attache aussi de manière particulière à la vision durable des ressources naturelles. Elle administre également son propre programme de projet et d'activité, ce qui lui permet rapidement de mettre la décision en pratique des politiques et orientations qu'elle élabore. L'EIBT élabore donc des textes d'orientation et en fait l'objet d'un accord international et visant à favoriser la gestion forestière durable et la conservation des forêts. Elle aide les pays tropicaux membres à adapter ces orientations de conditions locales et elle met en oeuvre à des projets sur l'EIBT. En outre, l'EIBT rassemble, analyse et diffuse des données relatives à la production de commerces et pouvoirs tropicaux. Elle finance aussi une gamme de projets et deux actions visant à avoir une vision durable des ressources naturelles. Les membres de l'EIBT peuvent soumettre des propositions de projets au Conseil pour examiner les financements, en respectant naturellement le cycle des projets OEIBT. Ces projets peuvent être des projets pilotes ou démonstration. Ils s'appellent des projets de développement des ressources humaines ou des projets de recherche d'évoque. Le plan stratégique de l'EIBT énonce les différents types d'activités que l'organisation doit mener dans les travaux et projets de l'organisation. Tous les projets sont financés par des contributions volontaires, la plupart émanant des pays consommateurs. Depuis son long terme à l'activité en 1987, l'EIBT a financé plus de 800 projets, qui dépassent la valeur de près de 300 millions de dollars. Les principaux bailleurs de fonds sont les gouvernements du Japon, de la Suisse et des États-Unis d'Amérique. Voilà donc à quoi sert l'OEIBT. Quant au projet FLECT, Alors, le FLECT est fondé sur le commerce, est un outil pour lutter contre le commerce illégal du bois tropical. On estime que 15 à 30% du volume total mondial du bois vendu est illégal. La grande majorité de la déforestation et de l'exploitation illégale se produisent dans les forêts tropicales situées dans le bassin de l'Amazonie, le bassin du Congo et le bassin de l'Asie du Sud-Est. C'est pourquoi une collaboration renforcée en matière de législation environnementale et son application sont les seules réponses pour lutter contre une déploitation illégale des fois. Ces dernières années, on est passé d'une exploitation illégale directe à des méthodes plus sophistiquées de recette et de blanchement. Un rapport du PNU Programme National des Nations Unies pour l'Environnement et de l'Interpol intitulé « Carbone vert margement » publié en 2012 a répertorié plus de 30 procédés pour exploiter illégalement la forêt ou blancher les commercialisations le bois illégal. Un effort international d'enquête et d'appui en matière d'application des lois est donc indispensable pour lutter contre ce phénomène. Selon Interpol, les pratiques illégales sont 5 à 10 fois plus rentables que les pratiques illégales, ce qui compromet les efforts entrepris pour améliorer la gestion durable et légale de la ressource forestière. Plusieurs États et plusieurs organisations internationales ont pris diverses mesures. Par exemple, les États-Unis luttent contre le bois illégal via l'ASSEITRACT qui interdit le commerce pour les animaux, les poissons et les blancs qui ont été illégalement capturés ou purs possédés contre les mouvements. L'Australie a lancé en 2012 les textes contre le bois illégal et un texte sur la régulation. Le premier établi, un cadre définissant le bois illégal, est qualifié de crédible. Le premier établi, le fait d'importer intentionnellement ou par l'équivalent du bois tropical, de la pâte à papier et du papier illégal ou le fait de transformer les bois bruts qui ont été exploités illégal. Donc c'est un crime. Interpol, de son côté, a lancé des dispositifs dédiés, par exemple, le consortium international de lutte contre la criminalité liée aux espèces rouvages, qui s'attaque également au blanchiment d'argent tiré de cette criminalité. L'Union Européenne, de son côté, a lancé depuis 2005 le plan FLECT. Le plan FLECT impose donc aux entreprises mettant pour la première fois du bois sur le marché le déploiement d'un système de diligence raisonnée et interdit la mise sur le marché de l'Union Européenne du bois récolter illégal. Ces obligations sont contenues dans le règlement 925-210, dit Règlement du bois de l'Union Européenne, donc RBU. Le plan FLECT inclut également la signature avec les pays tiers qui s'engagent dans le cadre d'un accord de partenariat volontaire qu'on appelle APV, l'accord de partenariat, et l'émission d'autorisation de FLECT. Donc, le FLECT est articulé, il y a le règlement 2173-2005 du Conseil du 20 décembre 2005 concernant la mise en place d'un régime d'autorisation FLECT relatif aux importations de bois dans la communauté européenne. Ce règlement prévoit la mise en œuvre du régime d'autorisation. Il établit les principes du système d'autorisation FLECT et, dans ses annexes, figure la liste des pays tiers ayant signé un accord de partenariat volontaire avec l'Union Européenne. Le règlement 1024-2008, la commission, du 17 octobre 2008, arrête les modalités de mise en œuvre du règlement 2173, cité plus haut. Il définit les conditions de délivrance de l'autorisation FLECT dont le modèle est dans son direct. Ainsi, le plan d'action FLECT Forest Law Enforcement Garment and Trade sur l'application de la législation forestière, la gouvernance et les échanges commerciaux, lancé en 2005, constitue l'un des principaux propositions de l'Union Européenne en matière de promotion d'une éclatation régionée et légale du bois. Pour ce faire, l'objectif du plan est de promouvoir le commerce légal du bois et des produits de bois en proposant aux pays producteurs de signer des accords de partenariat volontaire. C'est le fameux. Un APV est un traité bilatéral entre l'Union Européenne et le pays tiers au thème duquel le pays tiers s'engage à réformer sa législation et son système de gouvernance forestière ainsi qu'à mettre en place des procédures rigoureuses permettant d'assurer la traçabilité et la légalité des bois tropicaux exportés. En contrepartie, l'Union Européenne s'engage à faire bénéficier le bois importé de ce pays d'une présomption de légalité matérialisée sous la forme d'octroi de licences faits. Les bois ou produits couverts par ces autorisations sont considérés donc comme légaux au titre du règlement de bois en l'Union Européenne. Les autorisations faits contiennent pour chaque bois et chaque produit de bois les informations permettant la traçabilité exhaustive du produit. Les informations telles que l'essence forestière, le pays de récolte de bois, le type de produits, était trafigué notamment dans la licence d'importation. Le système de vérification de la dégalité du bois vise à garantir que les produits en bois viennent les forêts gérées de façon légale. De développer la bonne gouvernance en matière de forêt et s'assurer la demande croissante pour le bois libre. Ce système s'appuie sur quatre principaux éléments. 1. Les institutions chargées de l'évaluation de la conformité des produits et des autorités donnant l'exploitation. 2. Un comité national d'accréditation. 3. Une organisation d'audit. 4. Le moniteur indépendant. La conformité des produits est vérifiée à partir de cinq cahiers de charges en fonction de l'activité économique. 1. L'exploitation des concessions dans les zones forestières de l'État. 2. Exploitation dans les forêts de plantation et les forêts naturelles et communautés dans les zones où l'État est propriétaire. 3. Exploitation dans les forêts des particuliers. 4. Droits d'utilisation des bois dans les zones non forestières et dans les zones convertibles de produits sur les zones où l'État est propriétaire. 5. Industrie et commerce. Voilà les cinq cahiers de charges nécessaires. Il y a un mécanisme qui s'appelle la surveillance indépendante du marché dans le cadre du fait. La CIME. Mise en œuvre par l'OEBT et financée par l'Union européenne, le mécanisme de surveillance indépendante du marché, CIME, est un projet plus réel qui a l'objet d'accompagner la mise en œuvre des accords de partenariat volontaire, les APV, entre l'Union européenne et les pays fournisseurs de bois. Les APV représentent un élément clé du plan d'action de l'Union européenne relative aux frais et définit la politique de l'Union qui vise à favoriser l'exploitation forestière légale et le commerce des bois libres autorisés. Une fois conclu, un APV prévoit que les deux parties présentes, c'est-à-dire l'Union européenne et le pays fournisseur de bois tropicale, s'engagent à mettre en point un système de vérification de la neutralité, ESPE, servant à autoriser les bois et leurs produits dérivés qui sont destinés à être exportés vers le marché européen. Le mécanisme SIM a été créé afin de répandre d'une part aux demandes des pays partenaires des APV, que ce soit exécuté, je ne suis pas indépendant, et d'autre part aux engagements pris dans ces accords qui soient menés des évaluations de leurs repercussions. Donc, l'objectif du CIM, de la CIM, plutôt, la surveillance indépendante du marché, est de surveiller comment le marché des lois, sous autorisation faite, se développe durant le terme d'un accord de partenariat volontaire. Donc, la surveillance indépendante se fait dans le cadre d'une autorisation FLEC et permet donc de voir comment se développe l'accord, comment est mis en oeuvre l'accord de partenariat volontaire signé entre l'Union européenne et l'État tiers. Et, cet accord SIM permet également d'exploiter l'opportunité qu'offre la mise en place d'un système de vérification de la légalité, le SPR, afin d'améliorer la qualité des statistiques liées au commerce de bois et l'efficacité des programmes de développement du marché de bois légaux sous autorisation faite. Les objectifs spécifiques sont donc recueillir de la CIM, recueillir, analyser, communauté et diffuser les informations sur rapportant à l'acceptation par le marché européen du bois sous autorisation faite et aux tendances de la matière. Deux, mieux connaître et comprendre les répercussions des accords de partenariat volontaire sur les prix du bois, ainsi que les tendances au niveau du commerce du marché à l'échelle mondiale, notamment du égard aux pays partenaires des acteurs. Assurer que les pays partenaires des acteurs et la Commission européenne fournissent des statistiques et des informations fiables sur le commerce du bois frais. Répondre aux demandes du mécanisme conjoint de suivi et d'évaluation des accords de partenariat volontaire. Dans le cas du Ghana, par exemple, les comités conjoints de mise en œuvre, dans le cas des autres pays, des accords qui peuvent éclairer les décisions et fournir des informations indépendantes opportunes et exactes concernant les répercussions du marché. Contribuer à suivre les répercussions du plan d'action flètre et éclairer sa mise en œuvre. Enfin, élaborer une stratégie à long terme destinée à pérenniser le mécanisme SIG en concertation avec les pays européens et les pays partenaires des acteurs. Il y a un comité de pilotage au GECI composé des représentants de l'OEBT et de la Commission européenne. Ce comité supervise les activités rélevant de la SIG. Un consultant principal basé en Europe et supérisé par l'OEBT est chargé d'élaborer des plans de travaux et coordonner le recueil des données et leur analyse. Afin de permettre l'efficacité de ce mécanisme, une phase a été mise en œuvre avec des objectifs classiques. L'OEBT s'emploie donc à élargir sa capacité en analyse des statistiques et des données. S'appuyant sur le réseau de l'OEBT présent dans les pays où sont opérés les échanges commerciaux des bois tropicaux, le mécanisme SIM se met en place plutôt des correspondants dans chacun des pays partenaires d'un APV et en priorité sur les marchés des bois sous autorisation FLEC. Ces correspondants sont donc chargés de recueillir régulièrement des données et d'évaluer les conditions du marché ainsi que les prix des produits. Dans le cadre du mécanisme SIM est exploré la possibilité de mettre sur pied un échange d'informations sur les bois de l'économie durable, ce qu'on appelle le STIX, S-T-I-X, à l'intention des organisations aussi bien du secteur public que privé qui prennent une partie aux activités de surveillance du marché. Le STIX est essentiellement axé sur les problèmes techniques et le partage d'informations afin d'éviter toute rédonnance dans les travaux de recherche et encourage ainsi l'harmonisation des méthodologies puis identifie les informations qui font défaut ainsi que les moyens d'y remédier. Sur le plan de la méthodologie, pour suivre le marché, le mécanisme SIM utilise dans la mesure du possible un format unique qui est appliqué à tous les pays partenaires et à tout le terrain également contre les spécificités et les besoins de chacun. Un ensemble de procédures documentés a été élaboré afin de veiller à ce que l'analyse du marché soit cohérente, objective et transparente. A été également développé une grille d'indicateurs pour permettre d'évaluer de manière quantitative les repercussions sur le marché, y compris les indicateurs mondiaux conçus pour le suivi de l'environnement du marché lançant des bois sur le terrain sur le terrain. Il y a également des éléments sur les répercussions en compte sur le marché et l'application du règlement sur le bois de l'Union-Ferre, donc le RBI, ou encore l'étendue, le contenu des politiques d'achat public, etc. Alors, qu'est-ce que un projet OIMD fait ? C'est un projet qui consiste en une intervention limitée dans le temps sur la base d'un ensemble d'activités planifiées et liées entre et exécutées en vue d'amener un changement spécifique dans le secteur des bois de l'Union-Ferre. Ce projet doit comporter un début et une fin et mobilise une équipe pluridisciplinaire dont les membres collaborent à la mise en œuvre d'activités avec des contraintes budgétaires, des contraintes chronologiques et certaines étiches. Ce sont des projets qui mettent en corrélation les identiques de politique à un niveau hiérarchique élevé avec un problème particulier auquel se trouve confronter une catégorie d'acteurs d'institutions de l'urbanisme. Alors, comment se compose le projet OIMD ? Je vous précise que vous devez télécharger les manuels du projet OIMD sur le site OIMD. Qu'est-ce qu'une proposition de projet ? La proposition de projet comprend quatre parties. Il y a la première partie, le contexte du projet. Dans cette partie, vous allez traiter le logiciel du projet, la pertinence et sa conformité aux objectifs et la priorité de l'OIMD. Quelle est la pertinence de votre projet par rapport aux politiques du pays solutionnaire ? Il faut faire un descriptif que la zone cible ait des produits tropicaux, des produits de bois tropicaux sur lesquels porte votre projet. La deuxième partie, c'est l'argument et les objectifs du projet. Vous devrez, dans cette deuxième partie, exposer quelles sont les raisons d'être de votre projet. Quelle analyse portez-vous sur les acteurs du terrain ? Comment analysez-vous la problématique particulière de votre projet ? Et le cadre logique et les objectifs généraux et spécifiques de votre projet. La troisième partie porte sur les descriptifs de votre intervention. Quels sont les produits et les activités que vous allez réaliser dans votre projet ? Quels sont les modes et méthodes de mise en œuvre, les plans de travaux, le budget, les écoutes de travail, les risques et la façon dont votre projet va se pérenniser dans l'office ? Quatrième partie, c'est le dispositif de mise en œuvre. Quelle est la structure organique de votre projet ? Quels sont les mécanismes d'intervention des acteurs ? Quel est le calendrier, le plan de communication, les mécanismes de suivi, évaluation, la diffusion et l'exploitation des acquis, surtout des enseignements qui pourraient être tirés de votre projet ? Voilà les éléments essentiels pour élaborer un projet pour EBIT. Donc, quatre parties. Le EBIT distingue trois types de propositions de projet. Un projet pour EBIT peut être plus étouffé et élaboré avec des activités qui ne dépassent pas censément que dollars américains. La préparation d'une proposition de projet dans ce sens-là requiert un important travail de communication et de coordination avec les acteurs, le recueil et l'année d'information et la réaction d'un développement à l'économie. On existe également la proposition de petits projets. Les petits projets, c'est tout ce qui est inférieur ou égal à 150 000 dollars. Donc, les projets, c'est ce qui est supérieur à 150 000 dollars. Les petits projets, c'est ce qui est égal ou inférieur à 150 000 dollars. Il y a également les avant-projets. Les avant-projets. Les avant-projets, un avant-projet est conçu pour faciliter l'ensemble des travaux et activités préparatoires ou expérimentales nécessaires à la formulation d'un projet. Donc, voyez-vous, on finance les grands projets supérieurs à 150 000 dollars, les petits projets égales à 150 000 dollars, mais on finance aussi les avant-projets parce qu'il s'agit de faire un travail préparatoire afin de mieux structurer un projet. Et dans l'avant-projet, on doit exposer les problématiques, on doit mettre en évidence les problèmes et les facteurs susceptibles d'entraver ou de permettre l'élaboration du projet. On doit identifier les acteurs exposés dans l'état des garanties des besoins des bénéficiaires et les effets qui existent sur eux le problème auquel vous voulez vous attaquer. On doit recueillir les données, faire un état des lieux pour pouvoir mesurer les impacts du projet. Donc, il y a donc trois possibilités. Les grands projets supérieurs à 100 000 000 de la, les petits projets qui sont également à 100 000 de la et puis les avant-projets. Les avant-projets diffèrent des petits projets en ceci que leur produit principal se trouve être le projet. Voilà la différence. Tout avant-projet doit permettre l'identification de la problématique sans doute qui doit être traité et défini dans le cadre du futur projet. Donc, à partir de là, on peut être très bien structuré pour pouvoir intervenir dans le cadre des projets OEBT-FLEG. Lorsqu'un nombre de l'OEBT revoit de déposer une proposition de projet qui comporte des activités, nous devons se dérouler sur le territoire d'un entretienment qui doit souligner l'accord par les voies officielles. C'est une question de souveraineté. Il faut respecter tout le monde. Alors, le problème se posera avec les espaces forestiers transfrontalés comme dans le cas du bassin du Congo. Il est nécessaire comme dans notre projet de recourir au cadre logique. Il faut bien réfléchir sur le cadre logique de votre projet. Une proposition de projet pourrait être acceptable et conforme et satisfaire aux critères d'évaluation du panel d'experts de l'OMT doit prendre en compte les éléments suivants. Donc, pour que votre projet puisse avoir la chance d'être accepté par le panel d'experts de l'OMT, il faut qu'on y trouve les éléments suivants. D'abord, posez-vous la question suivante. Quelle est la pertinence de mon projet par rapport aux objectifs de l'accord international sur le boitier ? en quoi votre projet particulier peut être considéré comme une réponse et une série d'activités permettant une mise en œuvre de l'accord à éviter dans votre secteur spécifique ? Première question. Posez-vous également la question suivante. Quels sont les effets environnementaux et sociaux de mon projet ? Quels sont les effets économiques et quel est le rapport coût-efficacité ? Vous devez également vous interroger sur comment éviter les chevauchements des formes entre ce qui est fait par les uns et les autres ? S'il y a lieu, les rapports et l'intégration aux travaux des politiques de l'OEBT et la cohérence avec la stratégie de l'OEBT ainsi que les lignes directrices de l'OEBT et d'autres documents de politique édictés par l'EBT. Donc, regardez la conformité de votre projet par rapport aux politiques de l'OEBT. Votre projet doit faire également attention à un certain nombre de principes qui doivent guider l'élaboration d'un projet. Il y en a 11 à dire. D'abord, votre projet doit privilégier les acquis escomptaires. Qu'est-ce qui a déjà été fait qui peut être valorisé prise en compte ? Deuxièmement, vous devez favoriser l'appropriation locale du projet et ses régions. Troisièmement, travailler en partenaire avec d'autres. Construire des alliances avec d'autres partenaires. Quatre, garantir l'imputabilité en définissant les moyens par lesquels les agences d'exécution et leurs partenaires sont tenus de rendre compte aux acteurs. Cinq, veiller à la dimension sociale du projet. Six, favoriser l'acquisition par les populations locales et moyens devant leur permettre de participer pleinement à la gestion des ressources forêtaires en les aidant à faire valeur leur niveau et leurs compétences pour lesquels. Sept, rechercher des résultats pérennisables en élaborant des stratégies et des approches qui garantissent des avantages durables pour les catégories ciblées. Huit, maximiser l'impact du projet dans les pays ou la région concernée et promouvoir le rayonnement du projet. Neuf, promouvoir l'innovation en soutenant certaines démarches dont l'application des technologies nouvelles, la mise à l'essai des méthodes de scientifique nouvelles et des réformes politiques et la conception des méthodes de participation des acteurs. Dix, faire la démonstration des formes scientifiques, techniques et économiques de son projet. Onze, élaborer des mécanismes qui permettent une bonne divulgation et un partage d'informations. Voilà ce qui est nécessaire pour que le projet réponde clairement aux objectifs de l'EU. Le cycle projet OEMD compte neuf étapes. Ce cycle étant un cadre instauré par l'organisation dans lequel s'inscrit la formulation, l'expertise technique, l'approbation, le financement, la mise en œuvre et l'évaluation des projets et des projets. Ces neuf étapes sont les suivantes. Première étape, l'identification. Deuxième étape, la formulation du projet. Troisième étape, la soumission du projet à l'OIBD. Quatrième étape, l'expertise technique de votre projet et l'approbation de votre projet. Après ça, si le projet est approuvé, cinquième étape, le financement du projet. Puis, le lancement du projet. Et septième étape, sa mise en œuvre. Enfin, le huitième étape, le suivi, comprenant les rapports d'activité et les rapports d'achèvement. Puis, neuvième et dernière étape, l'évaluation. Il y a un logiciel développé par l'OIT qui permet de suivre le cycle projet. C'est le logiciel ITO ProTour. I- T- D-O ProTour. Qui est accompagné du monde emploi qui facilite grandement l'élaboration sur le projet de la carte du projet. Théâtre, le public, tout ouvre, tout ça, je me suis. Quelles sont les caractéristiques des projets à soumettre ? Il faut, en tant que promoteur d'un projet, avoir bien conscience des normes décrites dans les manuels et guides pratiques en matière de formulation et des annuels de suivi et évaluation de projet. L'utilisation du logiciel de l'utilisation est fortement recommandée parce que vous avez là des données, des éléments qui vous permettent de mieux capturer votre projet. L'ensemble de ce que je vous dis, vous pouvez trouver ça sur le site web. de l'utilisation de l'utilisation des propositions des projets et d'avant-projets sont généralement élaborées par un enteure dans un paiement de l'utilisation en consultation avec le point de contact du comité officiel dans le pays. Seuls les paiements de l'unité par un enteure du point de contact officiel peuvent autoriser à soumettre une proposition de projet et d'avant-projet de l'unité pour financer. Donc, l'on voit très bien qu'il y a des manuels. Il faut respecter la procédure, il faut s'approprier le logiciel qui tôt autour pour vous permettre de mieux élaborer un projet juillet. En conclusion, je dirais que les projets OEBT et le FLECT sont des projets qui visent à protéger le bois tropical, à éviter l'exploitation illégale du bois tropical. D'un côté, nous avons le FLECT qui est un cadre juridique européen mais qui n'est pas le seul. Je vous ai parlé de cadre australien, de cadre américain, etc. Ce sont des cadres juridiques destinées à lutter contre l'exploitation illégale des bois tropicaux et de leurs produits guéris. Il y a dans le cadre européen des accords de partenariat volontaires, ce qu'on appelle les APB, qui peuvent être signés en termes européennes pour encadrer tout ça. Nous avons donc la possibilité de développer les projets OEBT en se conformant au manuel pour OEBT et en allant voir les éléments complémentaires sur le site de l'EBT. La lecture de ces manuels fait donc partie de ce séminaire est indispensable. Je ne vais donc pas ici détailler le contenu de ces manuels ce qui serait facileux et surabond. Vous aurez la possibilité également de visionner un certain nombre de documents et vidéos qui ont été faits tant pour le fait que pour l'OEBT, je vous recommande d'aller sur YouTube pour prendre toutes ces vidéos pour les visionner pour voir certaines explications qui sont données à propos de l'OEBT et du fait. Je vous remercie de votre aimable attention. à propos de l'OEBT.